... Selon moi, l'Institut catholique a plusieurs atouts, à la fois au niveau du cadre de vie qui est proposé. On profite de bâtiments anciens, mais à la fois modernes, dans les équipements qui sont proposés. Autre atout de l'Institut catholique de Paris, son ouverture sur le monde, ses partenariats aux États-Unis, au Canada, en Asie, Japon, Corée du Sud, Taïwan, en Europe. Un autre atout de l'Institut catholique de Paris serait son corps enseignant, que ce soit pour ma formation ou pour les autres. On profite de professeurs reconnus et la plupart du temps chercheurs ou professionnels dans leur domaine, ce qui permet d'avoir à la fois un angle d'avu recherche et professionnel dans nos parcours respectifs. La licence en sciences sociales de l'ICP est une formation pluridisciplinaire qui repose sur l'enseignement de trois disciplines fondamentales, la sociologie, l'économie et la science politique. A cet enseignement fondamental dans ces trois disciplines s'ajoutent des enseignements d'ouverture, par exemple en anthropologie ou en droit, mais aussi une sensibilisation à l'éthique, qui est un enseignement fort de notre discipline. Déjà, on a l'avantage de profiter d'une pluridisciplinarité qu'on retrouve quasiment nulle part ailleurs en France. Un autre atout de la formation, ce serait au niveau des effectifs. On est très peu et je dirais que c'est un avantage parce qu'on n'est pas un numéro, on n'est pas un simple dossier dans un bureau administratif, mais on peut avoir une vraie relation avec les professeurs, un vrai suivi et il y a vraiment une importance qui est mise sur le tutorat des élèves. Au sein de l'Institut catholique de Paris, les étudiants peuvent poursuivre leurs études en relations internationales dans les métiers des affaires publiques, dans les métiers de la solidarité ou encore du développement durable. Si j'avais un mot à retenir de l'Institut catholique de Paris, je dirais ouverture sur le monde. Le point fort de la licence en sciences sociales, c'est qu'elle forme des étudiants polyvalents.